Musique À Coenzeville, tout le monde connaît le Bois-Mécleur. La plupart des gens qui ont grandi ici ont des souvenirs de jeunesse dans cette forêt située au cœur de notre ville. Le Bois-Mécleur, c'est un endroit unique. Il occupe une place bien spéciale dans le cœur et la mémoire des Coenzevillois. Nous sommes plusieurs à y avoir fait du vélo, construit des cabanes ou participé à des parties mémorables autour d'un feu de camp. En 2021, les gens réalisent plus que jamais la valeur écologique et les bienfaits des forêts. Des forêts qui disparaissent trop rapidement. Le Bois-Mécleur a beaucoup rétréci avec les années, mais il reste encore 25 acres d'arbres bien enracinés. Pour lui rendre hommage et ne jamais l'oublier, pour qu'il demeure dans notre mémoire collective, j'ai décidé de partir à la recherche de son histoire afin de découvrir à qui il a appartenu et qui était la famille Mécleur qui lui a légué son nom. Musique J'ai donc contacté Michel Rascot de la Société d'histoire de Coenzeville et grâce à ses recherches, sa patience et sa générosité, j'ai découvert pas mal de choses intéressantes qui m'ont permise de réaliser ce petit documentaire. Musique Le premier propriétaire connu de ce que l'on appelle aujourd'hui le Bois-Mécleur est Erasmus Darwin Foller, fils d'une famille du Vermont. Darwin habite avec sa femme sur la rue Church. Il achète la terre vers 1850. Darwin Foller est un agriculteur et un producteur de fromage assez prospère. Il produit environ 40 gallons de lait par jour. Dans les années 1860, Darwin achète plusieurs autres terrains dont une terre de cent acres. À partir de ce moment, la ferme Foller devient connue même à l'extérieur de la région. Au cours des 20 années suivantes, le site est connu sous le nom de Foller's Grove. Musique Darwin Foller possède un très grand verger et une érablière. L'érablière est située entre l'actuelle Carrière-Rioux et la rue Larder, soit le Bois-Mécleur que l'on connaît encore aujourd'hui. Le verger est situé au sud de la voie ferrée, entre la rue Oxford et la rue Larder. Il contient au moins 3000 pommiers. Il y a également une petite clarière là où se trouve aujourd'hui l'usine Ancel. C'est à cet endroit qu'ont lieu de nombreux rassemblements, comme des pique-niques et des rencontres du mouvement de la tempérance auquel Foller est associé. Musique Après avoir visité la région de Sherbrooke, Macdonald arrive dans un train spécial à la gare de Cowanville le samedi 7 juillet 1877 vers midi, où plusieurs centaines de personnes l'attendent. Il prend ensuite place dans une voiture tirée par quatre beaux chevaux conduits par le maire de Switzburg, Horace Peckol. Musique Ils se rendent à l'hôtel Switzburg pour le lunch. Après le dîner, ils se dirigent tous sur la terre de Foller, où Macdonald s'adresse à une foule de 8 à 12 000 personnes. Musique Plus tard, Darwin Foller connaît de sérieux problèmes psychiatriques et doit être interné à l'asile de Brattleboro, au Vermont, pendant quelques temps. En décembre 1879, un journal de la région rapporte qu'il s'est tué par balle lors d'une crise de folie. Il avait 62 ans. Musique Son fils, Darwin Moro Foller, prend la relève de la ferme et poursuit la production de beurre et de fromage. Les rassemblements dans le Foller's Grove continuent dans les années 1880. En 1894, une annonce est publiée dans la presse de Montréal par M. Foller, qui veut vendre sa terre. Musique En 1895, Foller vend sa ferme à la banque Eastern Township pour un montant de 6 000 $. La banque demeure propriétaire de la ferme durant sept ans. Musique Le dentiste William Stuart Cotton devient propriétaire de la terre des Foller en 1902. La famille Cotton est l'une des familles les plus marquantes dans l'histoire des villages de Cowansville, de Switzburg et du canton de Donham au 19e siècle. Cotton demeure dans la maison de la rue Church alors qu'un fermier habite la maison voisine et s'occupe de la ferme. Musique En mai 1909, Cotton se prépare à faire construire sur la rue principale une très grande maison, située à l'emplacement actuel du magasin Tigre-Géant. Il vend alors sa maison de la rue Church ainsi que l'ancienne terre des Foller à Louis-Vigeant, un boulanger de Farnham, au coût de 7 000 $. Musique On connaît peu de choses de Louis-Vigeant, à part qu'il est fils d'agriculteur et président de la commission scolaire de Saint-Rose-de-Lima de Switzburg. Il est propriétaire de la ferme durant neuf ans, puis retourne vivre à Farnham. Musique 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 En juillet 1918, le journal Sherbrooke Record écrit que l'ancienne terre, ferme des Foller change encore une fois de propriétaire. James Carswell Meckler de Lachute, cultivateur, acquiert la ferme pour un montant de 16 000 $. C'est lui qui lègue son nom à la forêt que l'on appelle aujourd'hui le bois Meckler. La terre d'une superficie d'environ 200 acres se trouve en partie dans le village de Coenville et du canton de Donham. À l'époque, la limite entre les deux localités se situe aux environs de la rue Québec. Musique Meckler habite la maison de la rue Church avec son épouse et quatre de ses dix enfants. Durant une vingtaine d'années, les Meckler vendent du lait sous le nom de Meckler Broders Dairy, aux résidents de Coenville et Switzburg. Le lait est embouteillé dans un petit bâtiment situé à l'arrière de la maison. Musique En 1942, on célèbre le cinquantième anniversaire de mariage de James Meckler et d'Élisabeth Baron. Une centaine d'invités sont présents, dont onze venant de la chute. James Carswell Meckler décède en 1947. Musique 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 Son fils John prend la relève de la ferme avec l'aide de ses deux frères. Un an plus tard, il approche le conseil municipal de Coenville afin de céder à la ville une bande de terre située le long de la voie ferrée, à la condition que celle-ci soit utilisée pour faire du développement industriel. Cela permet la construction des usines Coenville Pottery en 1948, Edmond Canada en 1960 et RCA Victor en 1962. Musique Meckler cède aussi à la ville plusieurs parties de l'eau pour l'aménagement de nouvelles rues afin de permettre la construction de maisons résidentielles. Suite au décès de ses deux frères, John Meckler cesse l'embouteillage du lait et abandonne les routes laitières. Pendant quelques mois, il vend le lait directement à son compétiteur, la laiterie Coenville, aujourd'hui la co-Coeenville. En 1955, il cesse l'exploitation de la ferme, vend le troupeau de vaches laitières et prend sa retraite. John Barron Meckler décède en 1965 à l'âge de 63 ans. Il est le dernier agriculteur de la ferme Meckler. En 1989, la famille Meckler vend les 110 acres de terre dont elle est encore propriétaire à une compagnie d'investissement de Longueuil. Ensuite, la terre est vendue à quelques reprises et en 1999, c'est M. Daniel Morgan, homme d'affaires et résident de Coenville, qui devient propriétaire du bois Meckler via sa compagnie de domaine Coenville. La ferme des Foller, ensuite propriété du dentiste Coton, de Louis Vigeant puis finalement des Meckler, n'existe plus. Toutefois, la partie boisée de l'ancienne ferme continue d'être surnommée le bois Meckler. L'ancienne maison de la ferme Meckler se trouve toujours sur la rue Church. En réalisant ce documentaire, j'ai été surpris d'apprendre qu'une famille importante, les Foller, avait été propriétaire de la terre avant les Meckler et qu'on avait oublié leur existence. Maintenant, lorsque je marche dans le secteur, j'essaie d'imaginer l'ambiance à l'époque des Foller avec le verger et la clairière qui accueillit de nombreux rassemblements importants. Aujourd'hui, il reste encore 25 cacres d'arbres au bois Meckler. Des arbres qui ont traversé les années et qui sont toujours là, au cœur de notre ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501